Et nous continuons de rêver nos rêves. Ils sont rêves et réalités en construction. Nous appelons la joie de nos rêves. Nous continuons. Oui. Nous allons continuer. Continuer à définir un horizon sans fin. Continuer à ne pas y être dans l'espoir et dans l'attente. L'espoir, cela ne sert à rien. L'espoir, c'est attendre que les choses adviennent. Nous avançons dès aujourd'hui le cœur empli de rêves que nous allons concrétiser. Nous croyons. Nous avons la foi. C'est pour cela que tout nous est possible. Nous avons foi en l'homme qui se met en marche et qui refuse conduit par la route. Nous pouvons aller où bon nous semble. Nous sommes des quatre coins du monde. Nous avons des frères aux quatre coins du monde. Si la Terre est ronde, il n'y a ni Est ni Ouest. D'un bout à l'autre du monde, c'est la même chose. Si la Terre est ronde, je suis partout à la fois. A force de tourner, je retrouve mon point de départ. C'est l'évidence. Nous partageons le même soleil, la même planète et toutes les étoiles au-dessus de nos têtes. Nous sommes de la même Terre. Nous sommes faits pour vivre ensemble, côte à côte. Nous sommes comme un corps géant. Nous sommes toutes les parties d'un corps gigantesque. Nous appartenons au cosmos. Nous sommes ensemble. Dans la contemplation de nos paysages proches des confins du monde, nous nous sentons appartenir à l'indicible. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à regretter. Le chemin continue. Il s'ouvre devant nous. Nous avons notre corps et les pensées qu'il habite. Et une lumière toute à l'intérieur qui participe de la grande lumière des mondes. Accrochés aux étoiles, nous tissons notre fil et parcourons tous les horizons. Toutes les saisons sont les nôtres. Et nous sommes à toutes les amours possibles. Prends soin de toi, mon ami. Voici la vie qui commence. Je vais lire deux textes récents et édits. C'est assez différent du précédent. Ce qu'il a fallu lever d'obstacles pour établir l'ordre de nos gestes lorsque tu te pressais contre moi. Ou bien était-ce mon corps qui se collait contre le tien et les passants ou jetait des regards étroits qui ne nous touchaient pas. Pourquoi ? N'avons-nous pas tous la même qualité d'incarnation lorsque nous te embrassons ? Quel signal émet-on dans un brasier ? Fugace, salon, baiser, fut-je-tent ? Où tu es allé sans te retourner désormais ? Le désir est le même de vivre, mais la mort chaque jour se rapproche un peu plus. C'est un sport d'apprendre à l'éviter de là. Contourner en faisant l'innocent, non. Pas ce soir, je suis trop fatigué. Il y a des promesses que l'on récuse à raison. D'autres que l'on n'oublie pas. T'es-je ? Assez donné d'éphémère hier lorsque je caressais tes jambes nues et tu restais désemparé et muette, peut-être ? Devrais-je dire merci, merci, toi et toi ? Merci, mais au fond, qu'importe. Et de nouveau sur lequel nous accueillons quelques douleurs cachées qui la maintiennent dans l'axe du réel. Un peu émue, certes, et encombrée par de vieux clichés surexposés. Pourquoi pas ? Du relâchement, peu que de la contrainte, c'est de cela que j'ai besoin. Un tour de vie sans moins, puisque je sais, présent, m'effacer. Et disparaître et que je n'oublie plus. Toutes ces phrases inutiles quand je voudrais simplement te toucher. Autrement dit, à quoi servent les mots s'ils ne peuvent d'un instant te rendre ? Présente, et si je contemple longuement par la fenêtre le grand ciel bleu qui s'impatiente, vais-je à mon tour me dématérialiser ? Nous avons ici un vif désir de tout ce qui est fort. Je l'ai lu quelque part sur tes lèvres, tes jambes, ton cou, ta peau. Contre ma peau, un poème qui n'a d'autre plasticité que sa nécessité. Un poème élastique et libre de te serrer dans mes bras, chacun. Sans rythme, chacun l'intensité de ses défaillances et son agilité. Chacun sa beauté, sa grâce, sa grandeur dans sa fragilité. Doucement, oh, viens doucement. Ne bouge pas trop vite, s'il te plaît. Que je te sente aller venir et que ma peau sur la tienne ne s'embrasse pas tout de suite. Le silence ne nous appartient pas. Il s'incline et la pluie s'obstine à tomber. C'est ainsi. Ai-je donc été un autre ? Je ne m'en souviens pas où bien c'était-il il y a longtemps, comme disait mon grand. Père, tremble, je tremble, tu tremble, nous suffocons ensemble. Comment vivons-nous, est-ce qu'avec l'âge ? Notre cœur s'endurcit, peut-être pas. Cela dépend des cas, toi. Par exemple, tu succombes de plus en plus à une humeur mélancolique. Et des larmes fleurissent dans tes yeux sans raison apparente. Plat du jour, un café, l'addition, s'il vous plaît. Et voient, comme la lumière est belle aujourd'hui malgré le ciel gris, on dirait que l'air nage entre les nuages, en une fraction. De secondes basculer dans le néant, ou ressaisir un instant du passé, cette lente et laborieuse ascension vers nulle part, ou aller pour éviter les intempéries. Ta souffrance rayonne en hiver et moi je traîne un peu des pieds, car je suis lasse d'attendre l'avenir. Comment diable ? Veux-tu que l'on s'en sorte si demain ressemble à s'y méprendre au jour qui vient, à présent c'est fini, ne pleure plus. Nous reprendrons le cours légitime du temps pour ne rien faire, explorer des entiers inédits, fondre dans ta bouche, en empoignant ta longue chevelure, c'est comme un vaste assemblage. De rêves, on y circule, les yeux fermés, en t'attournant contre la pellicule sensible de ce film de John Huston, Paul Newman trinque une canette à la main avec un ours. Brun, tu sembles toujours triste lorsque... Tu me regardes comme si tu scrutais quelques fantomatiques apparitions qui se tiennent derrière moi ou comme... C'est pas beau à couler au comptoir. Peut-être aurais-je été semblable tant de solitude et de douleur dans le cœur d'un seul homme, tant de belles vies. Bousillé aujourd'hui, le corps n'est plus le même, il réagit moins vite, c'est la maturité du ton toutefois. J'ai toujours une arme sous mon lit, bien fourbi pour la prochaine. Ma insurrection, elle sera fraternelle et crois-moi, d'avoir douté ne m'y aura pas à l'efficacité de mon intervention. Je vais te dire un truc, ce n'est pas... Parce que je suis éreinté que je ne suis pas fiable, probablement même. Que tu n'as pas d'allié plus indéfectible. Viens tout contre moi. J'ai soif de me perdre dans toi, ça fait mal et qui puis-je ? Si je pense qu'on me sent en nom. Cela n'a rien à voir avec l'intensité de la lumière. Ce que je veux, c'est d'avoir. Pas de place et autant que possible. Me trouver où l'on ne m'attend pas. Ah, tu vois, dans ce paysage semblable à un arbre mobile et sa serre, ondulant. Dans le vent ténu, je voudrais renifler la sueur de tes aisselles m'enfouir sous le duvet brûlant de tes innombrables. Désir, que restent-ils des jours lointains où j'affrontais héroïquement mon destin ? C'est ainsi que nous traversons les nuits à la dérive, toute sa mare rompue, virant de bord entre chaque escale. Ce que nous inventons, c'est quelque chose de clandestin, de fugace, d'un peu. Foutra qu'aussi, si l'on y regarde de près. Et je tombe sous la ligne de flottaison de tes hanches où coulis et carlates nageant entre les algues longues, c'est comme fumer une clope en contemplant la mer ou pratiquer l'art de fouiller sous les juges des filles parmi les hautes herbes. L'immensité n'est pas un alibi. Allons-nous chuter encore sur les genoux ou incendier les cœurs affamés de nos contemporains ? Parfois, l'on s'égare et puis l'on se retrouve. Voyez dans une étreinte ou dans l'alcool, dans centaines de adolescents sous un soleil horriblement démocratique entre les pierres. Ton bal ici, le nom que je te donne vacille sur ma langue camarade. Notre lutte est légitime, mais ta colère, ce n'est pas de la rage tout au plus, de l'impuissance ou de la peur et le rejet. Inquiet de toute altérité tant tu l'ignores, la distinction entre violence et brutalité. C'est du moins ce qu'il me semble prend. Garde cependant à la force des cuplées des perdants. Combien de morts porte-t-elle en pendentif autour de son cou délicat comme un vaste assemblage de rêve un peu d'électricité ? Sur les dents, nous avons tant de jours et puis il se résume en quelques lignes. Interrompu, pourtant je n'ai rien oublié de celles qui ont fait donc de leur grâce. De vivre, pourtant j'ai tout oublié désormais. Les plaies cicatrisent moins vite, tu pars et tu reviens avec un autre visage encore plus tragique et drôle d'endroit. Pour une déchirure, et si j'écris cela, peut-être est-ce parce que je suis moi-même à nouveau ? L'extrême est lumineux, les instants que nous passons ensemble, rendus soucieux par l'impatience et devenus sérieux ainsi que les amants. Comment explique-tu que nous ne puissions rester éternellement sans lasser ? C'est fou le nombre d'erreurs que je commets. Apprendre l'alphabet des patients s'habillés de toutes les addictions, mettre du désordre dans l'atmosphère, écouter le présent se dissoudre sur l'asphalte trompée, voir baiser intensément ne pas se dispenser. D'aimer une façon comme une autre de goûter. Les vertus du doute et de l'incertitude, vraiment. J'ai brûlé de sentir sous mes doigts un plein de tapons ondulés. L'ébriété n'a pas d'axe ni ce foutu du risme personnel dont je suis affublé. Peut-être un peu d'adrénaline, cette sorte de fluidité épaisse et lourde ou bien des souvenirs qui ne sont rien, aucune. Esquive aujourd'hui c'est que vois-tu, je suis très pondérable et trop souvent. J'ai blessé mes semblables. Lorsque tu me regardes je suis comme un oiseau. Marais englué dans une nappe de pétrole où va-t-on ? Que fait-on ? Y a-t-il une somme ? Aux actions que nous accomplissons va te faire foutre avec de telles questions et il. M'arrivait autrefois de redouter l'obscurité et je restais éveillé par une douleur bleutée comme une forme heureuse de mélancolie. Tes états de stupeur m'émeuvent autant que la ferveur de tes intelligences et si parfois je suis inquiet c'est que l'avenir n'a pas lieu il n'y a que des trajectoires qui se bousculent encore sont-elles. Brisé, impossible de se retrouver, belle. Tu es belle dit-il en fixant les fraises d'étincelle au fond de ses brunelles de fines gouttes d'enfance se réfugient sur ses joues tandis qu'elle dépose sur tes lèvres un peu de cette air spéciale qu'exale. Ses poumons ou quoi d'autre ? Peut-être est ce nombre aveugle de ces mains qui savent la science exacte des surfaces ma gratitude et croix à mesure que passent les années peut-être. Sommes-nous archéologues d'un désastre ? Annoncer peut-être le ciel trop brusque vient-il se découper sur les aspérités du soir guettant les prémices d'un jour plus sauvage et plus plein à la fois ? Un jour où s'accomplit avec rigueur la traque à la salle des espaces intérieurs ? N'entends-tu pas maintenant la rumeur ? Silencieuse des êtres qui nous hantent demain je te retrouverai avec la même ? Je lance et mon souffle à nouveau se précipitera sur toi vêtu de ruines où respirons des détresses et des choix plus anciennes et cela s'accumule mais c'est une vérité très simple et juteuse de ces journées en paix avec sa finitude merci applaudissements 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 Merci.